Et c'est ainsi qu'on a eu une collaboration très étroite, très dense, aussi techniquement très dense, avec le PFL, avec la HED, avec l'ECAL, avec l'école d'art et de design de Zurich. Les visiteurs ici sont invités à toucher pas seulement des yeux, on dit toujours plaisir des yeux, plaisir des mains. Être surpris parfois par des matières, de mémorie tactile, il s'agit de retrouver ici des paires d'objets. Qui n'a pas joué à la pâte à modeler, à ce plaisir de malaxer de la matière ? Ces petites billes, elles bougent lorsque l'on met la main, elles commencent à vibrer. Comme par exemple ici, un élément qui nous permet de découvrir nos récepteurs à la température. Et si par exemple, justement, on applique celui-là sur notre dos, on a l'impression de ressentir seulement une seule pointe. Quelques animaux que le musée de zoologie de Lausanne nous a prêtés, pour découvrir d'autres organes tactiles. Ce sont les illusions tactiles. C'est l'impression qu'on a exactement, alors qu'en fait, ces deux plaques sont vraiment à la même température. C'est les vibrations et puis les récepteurs qui sont du côté latéral de nos doigts, qui sont un petit peu trompés. Et puis du coup, on a l'impression de surfer sur une vague alors que tout est fixe. Le corps peut laisser des traces sur les outils qu'il utilise, comme dans cette vitrine ici, où on montre les chaussures d'un fameux footballeur, la raguette de tennis de Roger Federer et la plume de Châteaubrion. Et tous ces outils-là portent en quelque sorte la trace de celui qui les a utilisés. Parfois, elles sont un peu schématisées. Parfois, elles augmentent les capacités de la main humaine. Mais en fait, ce sont des recherches menées à l'EPFL pour justement rendre un côté tactile aux prothèses. Le bras jacquot, qui a été inventé en fait par une personne en chaise roulante au Canada. Donc le visiteur pourra tester ensuite lui-même, comme vous voyez avec le joystick. Lorsque l'on touche chaque facette de cette installation, l'image change, il y a du bruit qui est généré. Donc elle va suivre notre main. Il faut vraiment être très gentil, bouger doucement. L'idée, c'est de connecter deux points, un point brun et un point noir. Alors soit on forme une chaîne humaine en se donnant la main, soit une seule personne. Donc là, on va essayer de toucher deux éléments comme ça et puis générer des sons pour faire varier la lumière. Donc on peut se promener comme ça sur des matières et vraiment ressentir la texture, ressentir la matière. Et là, je peux même la traverser si je force un peu, mais j'ai vraiment la sensation qui est rendue dans mon bras. On peut sentir battre le pouls. Et le but, c'est que vraiment le médecin un jour puisse sentir à distance le pouls du patient. Je crois que le fait que nous ayons « join the forces » et qu'on ait fait quelque chose à quatre mains, vraiment au sens littéral du terme, fait sens. Parce que ce qui nous a intéressé, c'est l'idée de la main, mais la main qui déclenche quelque chose. Quand on touche la rampe des escaliers, il y a tout un monde qui se développe pour vous. Il y a certains objets qui sont très petits, donc il ne faut pas hésiter à les chercher un peu dans les coins. Et elles ont fait créer de nouvelles textures. À partir, c'est un détournement d'objets et c'est toute une recherche sur les sensations tactiles. D'abord, il y a tout un ensemble de vêtements de mode que vous avez ici, qui sont des vêtements qui vont des années 30 jusqu'à maintenant. Elle, elle est allée à la recherche de gestes ou de fabrication qui ne se font qu'à la main. Donc, vous avez toute une série de papiers peints que nous avons volontairement choisi pour leur texture, pour leur surface, comme ça. Et puis, une série de tissus. Ça, c'est le souffle. C'est touché par le souffle. En fait, c'est ce qu'on peut la démonstration. Je ne sais pas qu'elle est plus égarde. Elle s'aime à vous. Donc, l'idée, ce serait vraiment de lire le braille sur sa chaise. Oui, l'énergie qu'on a en nous qui, en fait, se transmet à la plante au moment où on la touche. Et puis, il y a évidemment un capteur plus haut qui va lire ça et le transformer en différents risques. C'est juste une étudiante qui veut jouer avec nos peurs. Et du coup, elle nous propose de mettre la main dans la prise, de mettre les doigts dans tel crayon. Et puis, de faire marcher sur les deux musées. Et donc, ça, c'était quand même un certain pari. Et on est très reconnaissants à Yann d'avoir l'avoir fait. Et puis, on est très soulagés que ça ait réussi. Deux plus deux. Et puis, qui n'a de jardin va nous répondre en te contenu ? Un, deux, trois, quatre. Cette combinaison émettrait une alarme au moment où l'enfant serait touché pendant trop longtemps ou touché à des endroits inappropriés. Mon respire, c'est toujours un peu plus fort de ce respire ici. Et ça me guide, donne leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada